... Abonnez-vous à son pivot télévision, vous informez sur votre devoir. Voilà, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette émission face à l'actualité, une production de ZTM Télévisions face à l'actualité qui vous présente différentes lignes de l'actualité. Quant à cette émission, ce nouveau numéro de face à l'actualité, nous allons nous baser sur un sujet ou une thématique bien spécifique. On va parler d'un sujet des sociétés, un sujet qui dérange plus d'un quinoa. L'opération coup de poing lancée par l'hôtel de ville, le gouvernement provincial de la ville, province de Kinshasa, vous le savez peut-être qu'il y a plusieurs communes qui ont subi de plein fouet cette opération coup de poing qui a consisté à dégager les emprises publiques et qui consiste également à démolir toutes les constructions anarchiques sans la moindre indemnisation. Mais est-ce que l'Etat est dans ce droit ? Y a-t-il pas des procédures avant d'aller démolir de constructions dites anarchiques ? Que dit la loi par rapport à cela ? Nous sommes sur ce plateau. Il est très connu par ce casquette politique et un analyste politique. Mais aujourd'hui, dans cette émission bien précise, il est reçu comme expert en la matière. Il maîtrise ce qui concerne l'urbanisme et le foncier également. Maître Jean-Claude Mouina Mouina, président national de l'USPC. Mais aujourd'hui, je vous reçois comme expert pour parler de cette opération coup de poing qui dérange plus un quinoa. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, monsieur Lionel. Merci beaucoup de nous avoir invités pour essayer un peu d'éclairer certaines zones d'ombre à ce qui concerne le sujet que vous venez d'énumérer, qui a fait couler des larmes. Beaucoup des propriétaires ont pleuré au passage de cette opération. Il a mis à ma vie et même quelques matériels. C'est important que nous puissions un peu discuter de ça aujourd'hui. Alors, vous allez tenir bien votre micro. Et je commence par cette question. Est-ce que toutes les constructions que détruisent les éléments de la police accompagnées des autorités provinciales sont de constructions anarchiques ? Merci beaucoup, chers journalistes. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème que nous voulons quand même chasser, cette zone d'ombre, cette obscurité. C'est parce que nous parlons, il y a des termes qu'on est en train d'employer. Mais en appliquant sur terrain, ça ne nous donne pas une meilleure compréhension à ce qui concerne construction anarchique et occupation anarchique. Donc, c'est bien deux choses différentes. Donc, construction anarchique et occupation anarchique. Occupation anarchique, c'est lorsque vous allez occuper sur un terrain non édifficant. Un terrain dont l'État ne vous a pas donné la possibilité de construire. Un terrain qui appartient à l'État. Voilà, la loi du 22 février 1977, loi Bacajic parle de sol et sous-sol appartient à l'État. Et dans cette loi, on a essayé un peu d'énumérer comment il y a des terres qui appartiennent à l'État. Que nous parlons, c'est dans des domaines privés de l'État. Il y a aussi des terres qui sont dans les domaines publics de l'État. Lorsque vous allez occuper sur un terrain, l'État n'a pas donné de titre. L'État ne vous a pas donné la possibilité de construire. Et vous vous retrouvez sur ce terrain-là, carrément, cette occupation est anarchique, est illégale. Là, c'est l'occupation anarchique. Donc, l'État ne vous a pas donné le droit. Donc, vous êtes là anarchiquement. Le mot anarchique, c'est une confusion. Donc, ça veut dire une confusion. Donc, vous êtes sur un terrain par confusion dont l'État n'a pas donné la possibilité. L'État n'a pas inséré cette zone sur des zones qu'on peut y habiter. À ce moment-là, votre présence est anarchique. Carrément, l'État doit récupérer. Parce qu'il est le propriétaire de sol et sous-sol. Donc, l'occupation anarchique, c'est lorsque l'État ne vous donne pas le droit de construire. Le droit de construire. Donc, d'abord, il y a les droits. Vous n'avez pas la permission de construire. Vous n'avez pas la permission de construire. Où il y a l'arrêté du ministre de l'urbanisme. Il signe l'arrêté de désaffectation. Il enlève dans les domaines privés de l'État. Il met cette terre dans les domaines publics de l'État. Donc, tout le monde peut en bénéficier. Lorsqu'il n'y a pas cet arrêté-là, cet espace est déclaré zone non édificante. À ce moment-là, votre occupation est anarchique. Maître Jean-Claude Bounahou Mouina, je cime cette émission, le cahier de charge ne les permet pas tellement. Mais j'aimerais que, il y a une différence entre l'occupation anarchique et la construction anarchique. Il y a une différence entre l'État et l'État. À ce moment-là, cette occupation n'est pas anarchique. Lorsque vous vous retrouvez seul, sans l'approbation de l'État, sans l'accord de l'État congolais, carrément, votre occupation est anarchique. À ce moment-là, l'État doit récupérer, comme il est le seul, il a le pouvoir exorbitant à ce qui concerne les terres, et surtout, notre loi foncier. Loi foncier donne à l'État congolais la possibilité des terres. L'État n'a jamais cédé les terres. L'État n'a jamais vendu les terres. Il cède pour un temps. Lorsqu'il y a le besoin, l'État récupère. C'est ça, la loi congolais. Et construction anarchique, c'est quoi ? Construction anarchique, c'est-à-dire, lorsque vous commencez à construire, comme nous sommes ici, vous venez, vous avez acheté votre terrain, c'est un terrain vide, vous commencez à construire un meuble où il y a une maison basse, parce qu'il y a des catégories de permis que nous devons avoir auprès de l'État congolais. La loi sur la décentralisation avait réglementé certains points. Lorsque vous construisez une maison basse, ou une maison qu'on appelle R plus 2, c'est la compétence de la ville. Comme nous sommes à l'État, c'est la compétence du gouvernement provincial. Là, carrément, vous allez chercher les documents, l'autorisation de construire auprès du gouvernement provincial. Lorsque vous allez en heure plus 3, c'est-à-dire que vous construisez la maison de 3 étages. Ré des chaussées à partir du troisième étage. Ré des chaussées à partir du troisième étage, c'est la compétence du gouvernement central. À ce moment-là, vous allez dans votre circonscription, il y en a toujours, il y a des bureaux partout, où vous pouvez avoir votre permis de construire. À ce moment-là, l'État vous donne. Cette construction n'est pas anarchique. Lorsque vous construisez de vous-même, sans pour autant aller montrer votre plan auprès des services à tuterés, à ce moment-là, les inspecteurs viennent, ils vont stopper des constructions, ils lancent des invitations pour inviter le propriétaire de la parcelle de venir répondre. On lui pose des questions. Parce que pendant que vous êtes en train de construire, il peut y avoir un incident. Est-ce que réellement, celui qui est en train de construire, c'est un architecte connu, il est enregistré, parce qu'il y a aussi des ordres, l'ordre des architectes, comme l'ordre des médecins, comme l'ordre des avocats. Il y a aussi, vous allez passer au bureau de l'État, avec un plan conçu par l'architecte reconnu, avec son numéro d'ordre, à trois exemplaires, ils vont examiner, les inspecteurs vont faire des centres sur terrain, ou des agents des ministères, si c'est pour le gouvernement central, tout comme le gouvernement provincial, ils vont faire des centres sur les lieux, pour voir le plan que vous avez donné, la superficie de la parcelle, comment vous allez construire, tout ça, ils vont maintenant calculer. Donc, permettez-moi de dire, il y a un exemple, donc le plan haut aux côtés dans l'État, est-ce qu'il est conforme ? Le plan haut aux côtés dans l'État, l'État a examiné le plan sur le terrain, le plan est le salut, il n'y a pas un sceptique, il n'y a pas un miracle, il n'y a pas un miracle, il n'y a pas un miracle, l'État a un miracle sur le terrain, ça c'est l'ouverture du dossier. L'ouverture du dossier, il n'y a pas un exemplaire, il y a un plan, celui qui doit signer, c'est l'architecte, L'architecte doit signer Bokiti ti sur terrain Bango ba kokita sur terrain Juro bango ba ligni Bokiti sur terrain, service à l'état Pona kotale, est-ce que réellement Bautorisation de bâtir Parce que autorisation de bâtir Et yaka après-te Eza avant o banda Ne o keo sollicite Bango ba kokita ti sur terrain Pona kotala, loupangwa ngote peisil Parce que koko ya kose nga boye Oke n'otongana espace à l'état Oke n'otongana teren yabal Assemo ya ngon ne sa laki bango ba kita sur terrain Soite chef de bureau, soit un inspecteur Soite moutumoku Oya kosa la désigné na servis So an epe sa kaba mikanda Ba kiti sur terrain pona kotala Effectivement loupang ba lyebisibiso Eza na balabal tel, numéro tel Et puis y'a même le titre Quand vous constituez les dossiers O kotiya mikanda na ea loupang O yoza nangou So kya za contrat de location O soit kya za certificat d'arrangecement Ne ba pisi Mais y'a pas na bisiwa O mwanda batu moussous Ba kyi Ba pisi mémina fiche parcellaire Qui n'est pas un document Un fiche parcellaire Donc document des renseignements Fiche des renseignements Mais o mwanda Ba moussous A anexi a ngon a dossier O kotiya na l'état Ce n'est pas ça Les documents demandés Les documents demandés Les titres y'en a deux Y'a contrat de location Et certificat d'arrangecement Et kwa sa la pièce jointe Na katiya dossier Ne o fongoli dossier Ba kiti sir teren Ba tali loupang Ba labala Numero pisi Maka mnyo sisi Ne babimisi Montan ya mongu Eko kotiya na trésor public Bo futi na bank Ne o koupé sa possibilité So kya za na compétence Y'a gouvernement provincial Gouvernement provincial Apé sur autorisation So kya za na compétence Y'a gouvernement central Gouvernement central Apé sur autorisation O kyi Ko bandami sala Et puis loa elobi Tant ozo bandami sala Y'a koutonga O kozo a nimero Ba koupé sa Nimero na ba zopé sesaka Po nandakou moko kaka Po nandakou moko kaka Po nandakou moko Nimero na oza kwa fiché yango Na ba karatère En grand karatère Po ba So ki baza kwa lika nanzela Ba mona kaya yango Ba tanga kaya yango Koubo ya kwa fiché yango Esa lipé mbeba Esa infraction Il faut ou afficher yango Parce que chak fwa Ba inspecter Ba kontroler Ba lekaka Po nandakota la Wana siko yo Nde construction Na yo Esali anarchikte C'est sa Terme wana Esa la confusion Entre construction Anarchik Et occupation Anarchik Occipation anarchik Nde ou toutu Koulo ba Ou libi na Tomekako limbo Lema mou kena Linga la Esali Oke e koto nganabisika Y'a l'Etat L'Etat Pesibi non Nengisate L'Etat Zou ma belè Wana Alungolian O na domaine Privé Na yete Paske e zana Mabele O e zaka Y'a l'Etat Y'e moko Na domaine Privé De l'Etat Ba espas O ya ye A koki ko pesa Ngo na moutou So ki ye Alingi Wana e zala Kananze La yarete Y'a dézafektasyon So ki l'Etat Y'e ko dézafekte Alungoli y'a ngo E zaki Y'a nga moko Nakpe si y'a ngo Na ba imboka Ba o ba koki ko zala Ko reponde Na ba nom Ba koki ko zoma Lopen ya ter Baba na misala Wana e zana Arrete Y'a ministre Y'a urbanisme Wé l'Ongolaka Na domaine Privé Y'a l'Etat Et commission Y'a domaine Public Y'a l'Etat Kongolais Maître Jean-Claude Mouina En fait j'ai bien compris Mais Na lingala Tango Boulobi Gouverneur A répétar Mouana mingye Ces gens Ils ont construit Sur une zone Non édifiquante Na lingala Zone non édifiquante Wana Zone non édifiquante Et zali Zone non autorisée Mabele à l'Etat Oko kotongate Teza mabele Oyo Boko ki kotonga Ka jamen Ou komo Zone non autorisée Zone non édifiquante C'est zone non autorisée Ba autorisée Te Po binobo Kende kotonga C'est ce qu'on appelle Zone non édifiquante Donc Bo zan Nandingi C'est la kotongate L'Etat Ape si binoy A ngote Et zali Po na Binobo Kende kuna kotongate Ne zone non édifiquante Wana Wana zali Peut-être Eza etabli Na moukanda na ye Et l'Etat vient Il casse Il est en train de raser To mouniangouna Baroumbou To mouniangouna Selemba Ouna 24 novembre Ça a été fait Et Plus pire Na Be an galima Ce sont des maisons Qui sont parties Où on construisait Des immeubles Parce que Wana balouba Kiza zone Non édifiquante Et de l'autre côté Kiza Parce que Ba l'ekissima limite Ils sont allés au delà Bon Et l'euro Kiza La mouniangouna La kinshasa To yambi Bandeko Ebele Ba tebele Ba perdre Bilokona Bango Ba perdre Bandako La responsabilité Partagée A un certain point Responsabilité La partagée Niveau De vice-gouverneur Ma Blolenge Bango Ba Procéde Nde Zoza La Mala Mouté Boza Ko Kamba Ba Imboka To Zalina Mouna Bo I Question Oyo To Politise Yango To Komisango Parce que Nous Somme Dan L'ané Électorale To Et Consor Non La Loi Et Dire C'est La Loi So Kiyo 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 Tonga Pon Abisi Kamos Sou Zali Superficie Don Mouna Nya Loupa On Ayo Balubi Oza Lina 4 Ar Il Kolo Ba Il Passait De 20 Mètres Sur 20 Y A 400 Mètres Carré Ok Oza Namikanda O Komis Na Ozone Na Cité Isi Kalupan Nya Zali O Bandi Koton O Pousani O Lungou Na 20 Mètres Sur 20 O Tje L Kolo Ob Baka Empiétement Combien De Mètres Par Exemple Non L'Etat A Pessimot Possibilité A Quaménager De Mètre Pas Y Habiter Et Construire En Dure Aménager L'Uboson Ayo De Mètre Quaménager De Mètre Par Exemple Bateau Baza Naba Là On A Deja A Compté De Mètre Rukobongi Sa Atiba Fleur Fleur Kaka Yapamba Pourquoi Koton Ate Parce Que Plas Nangoyangwana Mipanzi Anzela Eza Laka Na Possibilité Ya Rijide Zon Snel Naba Taba Fibro Optik Dengue Bazo Leka Don E Leka Kaka Na Jisans Si Ya De Mètre En Mètre Na Mipanzi Mapangwe Bato Baza Bala Bala Don Bicika Wana Musala Nangoyangwana Me Yo 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 Che Clotir Na Yo O Leki Plas Wana Wibite Kena Kati Yawa Tiyo Yzali So Kiti Ywa May Toboki Ye Bake Rijide Zon Na Possibilité Yako Ya Buki Pou Asala May Ywa Nabongisa May Ywa Kote Ywa Leke Servir Baza Nyos Me Ywa Tiyo May Koti Kalandi Banda Yabalabala Tabu Tou Rijide Koti Sala Koti 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 c'est bien bon il ya l'opin on n'a dit son mètre pousse à moké tout ça et l'eau mokoboye et ça coûte ou par exemple l'appel c'exemple batto bazana bas kiosque asana kiosque matin ou libo soit l'opin ou naïe et kangy de mètre on a n'y eo so mais so boi bo boukye balobino eza mabé wasali mabé tout à l'opin ou nabiso et zalima mais pas ce que bici kawana et rejidez ozana droit s'nel azana droit bata bafib optique place limite y'a l'opin ou naïe et suki ou suki ou suki liwana l'ibosso et l'okos qui ont ligné aménagé ou koko l'on a ba fleur ou koko salibi l'okos qui moussala et sengeli kossala ma place wana et me kako préjudici l'état congolais ou servici à l'état te pwesala moussala mais kiosque eza 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 matériaux durabilité c'est juste paske le lo toza kolobela tozo kende kolongo la e lo komoko na mitu ya batu tueba ke nyon sezo sala ma izaka mabé te toza kolobela bi sika ou yo batu bazali na mabé o bango bazali kossala na l'état congolais do wosali kiosk o pavé na kati na deux mètres wosalibosso na loupang wosye kiosk amounen wosupé kontener otye or na maka mwaya okipasyon kontener eza ko signifia deja yeno inokipasyon pou eza na bandako na babiro moussusu eza na kati ya kontener don eza net habitation ozu kontener otye l'ibana na yaloupang na deux mètres wana ou betone pe na kati otoboli ba fenetre komindako non l'état kolongo la wana moussala eza ko salamipa ya gouverneur jantini ngobila na vice-gouverneur bazali na raison ya kolongo la yango men baltika ka bavi de passage paske bozali kukamba batu awa komine zali na chak komine tozan servis habita bako kiko olika kotika invitasyon na batu nyonso babengi bango tope si bino in semen bolongo la bilo kona bino nyonso eza na li banda ya ya balabala a se mouma la koma un bon citoyen a kolongo la bilo kona ye soki aboyi refit d'obtempere loko le za dipembe ba à ce moment-là l'état kouya kolongo la ngob passe la force et reste à la loi tozoa exemple bandeko bazana 24 novembre côté à prison je ne sais pas comme ça ce côté gauche c'est 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 bumbu côté droit eza se lembao et ces gens-là y'a des parcelles où ba repoussé bango bazongsi bango na limite y'a prison parce que on apprend selon ba interrogation on a interrogé certaines personnes ke batuana batonga y'na balabala me l'état avisa ka bango paritit ka zongsi la bango mbongo me bango ba teki y'e pa batomo susu batu batongi bandako me siko l'état y'a bouki mo go ta la moutouana pa mouna asana document c'est ce que nous disons le problème c'est quoi chez nous ici apparemment on ne veut pas toucher l'essentiel moutou a zana mikanda nyonso a zana certificat d'arrangement bouloube zana balabala mais zana mikanda a zana balabala me moutou a komi na balabala wana a zana mikanda mikanda na ye epecie possibilité atonga na balabala me pona ni ni boko bengi sa moutou a peci mikanda wana ti paske toza na plan d'amenagement y'a ville y'a kalamalge ke ville ezo koma mounene me bazo me kakosal ko aktalize plan wana ti se sa dufikite toza na ngon na service y'a l'état ministère y'a urbanisme afe foncière na amenagement di territoire maka moutou nga yi epecie kanga passe harmonisation y'a plan d'amenagement izate e koki kozala na komi na nyonso na ba sirkonsription nyonso eza net karte na biso y'a afrique karte na biso y'a kongo bouloube zana na binon denge zali komi na binon denge zali na ba balabala me mouna moutou a keti na service à l'état service à l'état kiti si ti na ba jomètre sur terrain parce que le pv de mesirage e bornage e salamakana birote y'a un jomètre rekonu akiti na terrain a sali mesirage e bornage donne o yazo yana ngon na terrain ne amemi na biro a kekosili samousala me mouna moutou akititi na balabala a constate kepla sois a balabala a yé a sali dosyem ou bimbe sili balekisi amotie pa ya conservataire a signé titre moutou nengé wana boye bolongolie bozu conservataire a signé ki titre na oyo akriyaki parsel wana bo tiki bango ba chef de bureau na ba chef de division bo tiki bango bo bukindako c'est koum sdi baza ba super kongolay oyo loa e kosani na bango e lo komo kote et puis bo tiki yepe a zo tamo la un homme libre et pourtant a créé préjudice na société c'est ce qui n'est pas normal bato na baza ba nani po na kotika bango bo tiki bo tiki don bo pesi mikanda na balabala aleta moutou nga nyaye a za na konesans mokote akute na moutou moko a teke li ta mouzo yana servis aleta servis aleta yende akoye biseke non e si ka ba teke liyo e za lipe na balabala okoki kotungawa na te bisopé toko yu kopese mikanda te ce ki ba si ba pesio mikanda oebi a l'epoque apre belge belge atikia la kibiso administratio moko lorsque le gouverneur est empêché oubi a mission de service c'est lui qui faisait l'intérim c'était le conservateur parce que on sous-entend que conservateur a ebi m'a belé a ebi limite nyo so nengé zali moutou a ebi m'a belé ko lo kola lo kola lo kola conservateur azate mme ministre a ebi mais conservateur a ebi mais comment ça fait dire que un conservateur de titres immobiliers qui engage l'état congolais parce que quand le conservateur signe il engage déjà l'état congolais moutou a nyo a nso ki balingiba bukaye normalement l'état il faut la kia zong selambong parce qu'à kotusimbo on a un trésor public moutou a signa nyo nani conservateur habilité une personne capable une personne qui représente l'état congolais c'est ça le problème pourquoi le gouverneur baso sa interpellation naba conservateur interpellation naba chef de division naba jomètre parce que dans le pv renseigne même tina jomètre akitaki sur terrain na dossier physique babi s'il y a dossier physique nakadas au moun a tina komo ya jomètre oyu akitaki na terrain a kossigné pv wana et jomètre en esco boutique yé ponani boutique conseil chef de division pourquoi parce que c'est lui qui a créé la parcelle c'est lui qui crée la parcelle c'est le chef de division après conservateur c'est la partie juridique lui engage maintenant l'état congolais mais bozo tika batouana batou batongi kote y'a prison à 24 ou l'oubi bah moussous bah pisa qui bah moumongo bah y' c'est la mauvaise foi parce que l'état pési pourquoi l'état pési mbongo atikipé batouana batouana vandimbul anambula alongolite une fois vous payez pour pési mbongo ça c'est indemnisation on doit préaviser 6 mois ou 5 mois il faut bolander batouana balumongo tango bozo tika l'isous nan konjoncture mboka nabiso nenget tozali botik inanen 2 ans 3 ans moutouana mwonde l'état kéyi parce que mwonde l'état s'apiga na droits kouboka moi je suis en train de vous dire que le sol et le sous-sol appartiennent à l'état il y a la procédure au yo batou koukiki kolanda l'état ta yé a wakoutinda kouna yu esamounen kartien net tolba net kartien net jébé wana soki l'état zanangou wosenga yako rekipere a kouzou yango loyye lobby sol et sous-sol appartient à l'état à ce moment-là on signe l'arrêté de désaffaire et l'arrêté de spopiliation pour cause d'utilité publique bako bukakapo na pape sa mou indivinité bako l'ongola batou pape sa mou nele mokote bako l'ongola pol l'état salam makam woyaye utilité publique jé donne un concession l'état a récupéré yango a zong seli batou bon woyaye indemnisé batou nyoso l'état a tongi tozana misé national woyzali ponalita tozana immeuble territorial et sika woyzana barbio yzana barbio yzana 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 la police yzana place c'est ça l'utilité publique cimetière yzana utilité publique bosa la école utilité publique hôpital le cinquantenaire place batou woyzana bazong seli batou founamex bazong seli batou mbong woyzana bango l'état a zi place woyzana atongi hôpital c'est ça l'utilité publique et sika woyzana nanné woyzana l'état a zwaka arrêté y a arrêté pour arrêté des populations pour cause cause et zaka moco utilité publique ce qui utilité et zaka publique c'est cause woyzana vrena isa non fondé c'est kakom c'est qui se passe abed engaliem abed engaliem à l'état zana raison te donc construction ni anarchique ni occupation anarchique y a l'arrêté de désaffectation zon non si nous venons de parler maintenant y a l'arrêté qui gère de terre mou twa konzaka mabele atalaka mabele bilo konyosso y a l'ibosso y a l'irbanisme affaire foncier avec Hollanda na procès sans jour Hollanda ka mou nan mbo ka ministre molendo alou baki na place soya bedengalye ma y a autorizaki bapesa ndekodiamal bapesa ndekodiamal imikanda mais ministre a déjà autorisé ke bapesa ndekodiamal imikanda même ministre lelo en collaboration avec kote david balubi ke zon nesali non nondifikandi mais non nondifikandi vous ministre vous avez autorisé autorisé ki bapesa ndekodiamal imikanda y a ici kawana jama lazana certificat d'arrangissement si kawana certificat d'arrangissement isali bozo ben gozo non edifican ki a donne ministre en fonction non c'est ce que je suis en train de vous dire place entendi moi j'ai visité l'entendi je suis là ce qui li à rivière est débordé il y a ce qu'on appelle zone de rekil il faut boutique départ d'autres 10 mètres minimum minimum 10 mètres boutique il y a période de cri ou bien coquire angers je suis en train de vous expliquer angers il faut il y a le 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 il faut zone de rekil il faut il faut il faut pas moins de 50 mètres zone de rekil parce qu'on il a fleuve il faut 10 mètres de part d'autres minimum le fleuve minimum c'est 50 ça peut aller jusqu' dans des 70 80 ou 50 mètres zone de rekil à ce qu'ils ont de rekil les a respecté derrière supermarché gg mart derrière plus de 500 mètres c'est à plus de 500 mètres c'est à partout il y a déjà des après arrêté il y a des affectations après ça avis urbanistique il y a des décisions de justice il y a l'arrêté créant des parcelles à usages résidentiels publiés déjà dans le journal officiel mais vous pouvez me dire que ça doit devenir mais comment se fait mais c'est regrette parce que le gouverneur ne peut pas dire ça dès lors qu'il y a déjà l'arrêté des affectations qui ne date pas d'aujourd'hui depuis 1995 arrêté depuis 1995 après arrêté il y a l'avis urbanistique l'avis favorable en place où il y a un contrat un certificat d'enregistrement le ministre lui-même le ministre en fonction même être Jean-Claude moi les problèmes c'est quoi les problèmes les a que aujourd'hui en fait hier c'était même l'état même service à l'état et au lobby des décisions en justice arrêté urbanistique mais comment se fait-il que rétro pédalage on a l'état on a dire qu'aujourd'hui non non il y a certains endroits où il y a à boire et à manger de certaines autorités qui veulent des abier Saint-Paul pour abier Saint-Pierre je viens de vous dire que ce que il chante c'est que il y a un ministre si il peut aussi dire que cette zone est une zone non difficile non lui étant ministre en fonction il a estimé l'ordre comment on peut donner un document donner un certificat d'arrêt sur un terrain non éduquant et celui qui a demandé qu'on livre ce document c'est le ministre en fonction non non ministre a fonction c'est qui a livré le document mais est-ce que la place maïzali la place motosan lopango a respecté 10 mètres n'azò n'azò ebisayoké kol l'ongosimaya jeje mar kokitati na fleuve espanso n'azana plus n'azana plus de 500 mètres soki batouba l'ongoli ligne de marcation c'est-à-dire zone de rekin où il faut et tika la ici batouba kosuka n'azika mai il faut et la poleta koko zobose n'azala yapemina mai il faut yana ici n'ayez loko les fleuve may amunene il faut kotika minimum c'est 50 mètres minimum 50 mètres soki eza respecte pourquoi kendo kobuka eza nandak moko babuka kana bedengalema kuna gouverneur avait raison moi j'ai je suis allé j'ai trouvé que gouverneur avait raison parce que moutouana tounak indakou eza ki a moins de 10 mètres nan na fleuve karima gouverneur a plenma droit ya koubo ya kotika moutou avant d'appel soana c'est ça le problème minabate ba pesi mikanda basali bon anini binob inspecteur en fait binob expert mouzo sounal et tate pesi mikanda batto baso pesi mikanda vous êtes expert mon problème c'est quoi le problème c'est quoi la circonscription ici à kinshasa les conservateurs bas circonscription foncier nabit sur la kinshasa basa qu'on se retrouvé dans moi difficulté moko difficulté comment les conservateurs bas mis bas mis en place nabango moutou ça la gangosa ministre ya gouvernement ou mouna ke si la loi sur décentralisation conservateur aza pe ko dépendre di souso nan gouvernement provincial parce ke mes nan mongo mounsous eza ko kota awa nan makam wya talima pa mba mikanda ezo kota djetima nan trésor publique ya province ou mouna gouverneur ministre antime ordre et pa ya gou ya ya conservateur gouverneur pe a tindipé ordre naye les conservateurs se retrouve dans des difficultés et pa ywa pi na kogik obéir facilement il faut obéir na gauche ou esali ou esali gouverneur na droite ou esali ministre du gouvernement central mena tango bango basa kopesa mikanda ouye po obuka un bon dirigeant autorité yamalam yifo alandela mikanda ouyo nan apesi ya ozyan ouna lelengenin bo vérifié nan nou titres moutou anazan ango so kit esali normal kelete apesi vous commencez par sanctionner celui kiya de livrer les titres bo sanctionney ye ke yo kom expert yo kom autorité o koki ko livrer titres na isika yaboye te a se mouma la bo yo kotala siko yo ba petit pebble men se maki mouto apesi titres azali anvi ye mo kwa zape na service bo yaboye po bo buka azawa anapé kwa sise kwa apesi kwa mabé ceposera nous sommes entrain de dire ke ya bo ya mangé lo batu anabak kenda anapop nabango baluk kedi bang bongo baye kobuka bati kibanka kanab post wana ez apeli sumu nzambak otala bin zali sumu parce kwa batiyo batiyo pono kamba batiyo pono tia ordre batiyo pono laksa baton zelamo orientation la c'est difficile alors au delà de tout ce qu'on vient de voké ici toko minasuk apona konklure maître jon claude mwena mwena en tant kexpert nan makambo batu 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 deborte batu 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 konse nini koko pesa nabay mboka nabak kondi batu pesa abiso mikanda eloko eliboso nan kose nga soki emisyon amokonziyamboka abanda dabor nan nan kos sancsionne batu 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 nan kos sancsionne bango eloko yami balé batu kalize luba loa ouyo elako juye pesa montu possibilité koma vous pouvez avoir un terrain ou une parcelle nan mboka eloko yami balé service oya kadastre et salakamonsa nan lenge yam malam ekomi service moko yabakop ok wasali kop batu msolo mkana mkana nabaklas pekuna nan 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 archive ke plas somi ezali malam men chef wana ibi ke plas wana ezali amabe nan ba wazako buka le lot tozan na vintinye siegle to edem boka eske wazako edet tatam mokonziyamboka wazako edet je vous donne un exemple pour nase di sa omoni awana pongabi ezana eloko moko bat tongi na moun panzi awa eske barulaj bat tele maka mo galeri moko moulaye yabba maison commerciale maison sa la sony na vintinième siegle tozo ton nan biloko aboya seizième siegle pendant ke eske wana tozan na diagonal yantre yavile olungo plas wano komina sade de martyre sade de martyre komina palais di pep et si kandengwana yifale basal obabengaka le logement consenti soki bat tongi babuding l'etat lelo a koko koti sambong mais l'etat komi lokataire na mokanay moko azarassi sou nanda kote liko lé service à l'etat l'urbanisme affaire foncière basal kabakop bad 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 des affect kame mokanay 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 zon non-edifikandi eloba makaboyete boyebo buki moutuboye sike aweza zon non-edifikandi toku takayangona plan d'amenajma balakisi ke awa muntwako ikotongate ezabiloko mokanay gouverneur akitie moko zon non-edifikandi zon non-edifikandi non il faut ezalla na plan d'amenajma a se momma la batuwa koko komprand et puis batuwa kosa la sakirizé monsombi na mouteki na moun livo moutou azoko livré batitre batu zala sakirizé voilà merci beaucoup maître jean claude monohamona président national yaya usbc on esakasquette politique maile lo na se peliming ipenza akouamba lako la expert yaya ma soli et tali makamboya foncier makamboya urbanisme na habitation donc merci ako réppond on a ba Merci beaucoup, Ndékoleonel. Je vous remercie de vous donner un petit peu de temps pour que vous allez là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission face à l'actualité. Face à l'actualité, c'est régulièrement en français, mais on a préféré le faire de manière bilingue, vu que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, tout le quinoa, parce que ce sont des particuliers qui en pâtissent. Et on a choisi le faire de manière bilingue pour la compréhension de tous. S'en est fini, merci à l'équipe technique et en concouru pour la réalisation de cette émission. Le rendez-vous est pris dans le prochain numéro. Abonnez-vous au son pivot télévision, vous informez sur notre devoir.